Générique Bonjour à tous et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle émission de Parlement Hebdo, l'essentiel de la semaine politique et parlementaire. Bonjour Michael. Bonjour Katia, bonjour à tous. Notre invité cette semaine, Jean-François Lamour, bonjour. Bonjour. Vous êtes député de Paris, député des Républicains, président de la Commission nationale des investitures. Évidemment, on y reviendra très longuement un peu plus tard dans cette émission. On commentera toute l'actualité de la semaine, notamment ce débat des primaires de la gauche. Les sept candidats en ligne sont débattus une dernière fois avant le vote de dimanche. Et puis on parlera à l'Assemblée nationale du gaz de schiste qui était au menu des députés. Et puis évidemment, on reviendra sur les questions d'investiture qui ont posé quelques couacs cette semaine. Et on commence tout de suite avec le débat de la primaire à gauche, dernier temps fort de la primaire. C'était donc ce jeudi la dernière ligne droite pour les sept candidats. Benoît Hamon a été cette fois la cible des critiques pour son projet, notamment de revenu universel. Les candidats ont aussi beaucoup parlé d'un grand absent à cette primaire, pourtant très présent. Emmanuel Macron, écoutez. On a le droit de regarder ce que dit Emmanuel Macron. Je ne trouve pas ça inintéressant. Je trouve tout cela simplement vieux. Je ne comprends pas comment on peut aller au Puy du Fou, chez M. Philippe de Villiers, faire son éloge. Ensuite, prendre le train, aller à Nevers, faire l'éloge de François Mitterrand. Puis reprendre le train, aller à Chanona, chez Valéry Giscard d'Estaing, faire l'éloge du président Giscard d'Estaing. Il cherche à faire croire que ce n'est pas la gauche qui l'a nommée. Ah, pas de chance. Il était ministre de Hollande et je pense aussi de Manuel Valls. Je crois. Et puis à un moment, il va sortir de l'ambiguïté. Ça peut être à son détriment, mais sa grande famille l'accueillera. C'est, vous savez, l'enfant prodige. Il y a des forces politiques, des forces de presse, des forces qui veulent empêcher que cette primaire se passe dans de bonnes conditions. Emmanuel Macron, Jean-François Lamour, c'est le problème de la gauche, c'est aussi le problème de la droite. C'est un problème pour tous. C'est surtout un problème pour la gauche. En gros, tout ce petit monde est comptable d'un quinquennat terrible, celui de François Hollande. Ils ne savent pas comment s'en dépêtrer. On le voit bien d'ailleurs avec Manuel Valls et une bonne partie des candidats à la primaire à gauche, y compris d'ailleurs Macron. Macron, j'ai l'impression qu'il est le perdraux de l'année. Je rappelle qu'il a été conseiller de Hollande sur des sujets non neutres qui sont essentiellement liés à l'école. On attend qu'il est négurant dans les sondages et ça fonctionne visiblement. Qu'il a été, je le répète, conseiller de François Hollande en charge de l'économie. On voit dans quel état est l'économie française qu'il a finalement trahi sa famille politique et qu'il est aujourd'hui dans une logique un peu attrape-tout. Est-ce que vous avez aujourd'hui une idée de son programme économique ? Est-ce que vous l'avez déjà entendu parler du régalien, en particulier en matière de sécurité, de défense et de relations internationales ? On attend simplement de savoir, contrairement à ce qu'a fait François Fillon, c'est-à-dire qu'il a chiffré les économies. D'ailleurs, il a été fortement attaqué sur ce sujet. On attend de savoir où Emmanuel Macron fera ses économies et surtout comment il va se positionner dans l'échiquier international. Aujourd'hui, nous n'avons aucune information. Alors vous avez raison, ça prospère. Pourquoi ça prospère ? Parce que c'est certainement l'attrait du neuf. Et peut-être pour la gauche, une sorte de bouée de sauvetage. En disant, regardez un peu ce qui se passe à la primaire, on voit bien que ça ne prend pas... Vous avez aussi des parlementaires et des élus de du centre, des élus de votre camp qui le rejoignent également ? De notre camp ? De quel camp ? De droite en général ? J'ai du mal à savoir de qui vous voulez parler. Il y a un certain Renaud Dutreuil qui a été député des Républicains. Renaud Dutreuil, il y a très très longtemps qu'il a quitté la politique. C'est un homme d'affaires, Renaud Dutreuil. Il l'était avant de faire un peu de politique. Il est très très vite reparti. Des jeunes UDI qui vont vers lui ? Ah oui, ça c'est effectivement, dans le cas d'ailleurs des négociations avec l'UDI, c'est effectivement une question qu'il faut que nous posions à l'UDI. C'est-à-dire ? Je ne vous cache pas, plus qu'une menace, c'est une interrogation de voir toujours et encore cet effet un peu bulle médiatique qui prospère. D'ailleurs, vous voyez, vous m'en parlez immédiatement alors que nous commençons l'émission. Nous demandons simplement une chose, sans mésestimer cette dynamique. C'est quel est le programme ? Avec précision, comment va-t-il réformer le pays ? On a eu un exemple, c'est la loi Macron. Aujourd'hui, la loi Macron, c'est quoi ? Ce sont essentiellement des cas qui circulent en France et dont on voit bien d'ailleurs qu'en gros, une société sur deux est en train de péricliter. C'est ça, Macron et sa réforme pour l'autre pays ? Donc, on attend d'en voir beaucoup plus, on entend aussi beaucoup plus, avant évidemment de pouvoir dire, oui, il y a peut-être une inquiétude. Aujourd'hui, c'est un élan, je le reconnais bien. Donc, il remplit les salles, mais on a rempli les salles. Ça fera partie des négociations avec l'UDI, vous avez dit. En 2012, on avait rempli des salles immenses, on avait fait des meetings très importants. On a vu le résultat. Arrêtez de prendre les Français pour des imbéciles. Je crois que c'est le message que nous devons partager et faire en sorte que ces Français choisissent librement le président de la République et non pas à coup de sondage, à coup d'observation et à coup d'analyse. Jean-François Lamour, on reviendra au moment où on parlera des investitures, sur ce que vous avez dit à l'instant sur les négociations avec l'UDI autour de Macron, d'Emmanuel Macron, parce que c'est important, mais on reviendra. On a beaucoup de choses encore à voir dans l'actualité. Cette semaine, une image a été extrêmement commentée, celle d'un jeune homme qui a giflé Manuel Valls, qui était en déplacement dans une petite ville des Côtes d'Armor à Lambal. Très exactement, l'agresseur a été condamné. Quand vous avez vu cette image et quand vous voyez cette image, qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est la politique aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de filet. L'homme politique est aujourd'hui, on le sait, largement critiqué, largement remis en question, y compris quand il vient d'être élu. C'est un vrai sujet, donc il faut redonner de la hauteur à la politique, avoir une femme ou un homme politique à la tête de l'État, qui tienne bon, qui tienne les rênes, qui nous évite ce genre de comportement qui est inacceptable. Inacceptable, mais aussi parfois inévitable. Est-ce que vous pensez que c'est possible de protéger au maximum des candidats à la primaire ? Il y a toujours un risque, il y a évidemment toujours un risque pour n'importe quel homme et femme politique, mais il y a un risque aussi pour n'importe quel Français. Ceux qui se baladaient sur la promenade des Anglais à Nice, ils ont été aussi, on le voit bien, attaqués lâchement. Donc on le voit aujourd'hui, c'est une société que je ne vais pas qualifier de violente, mais où malheureusement, effectivement, sans en faire de comparaison, ce genre de gestes peuvent exister. Manuel Valls dit qu'il veut rencontrer ce jeune homme pour comprendre. Est-ce que vous... Ça, alors franchement, vous voyez ça, moi ce n'est pas trop ma tasse de thé, ça. Non, non, pas vraiment, il n'y a rien à comprendre. Comme ça, sans aucune raison, on va gifler d'ailleurs n'importe qui, un homme ou une femme politique ou n'importe quel responsable. Tout ça n'a pas beaucoup de sens. S'il veut avoir des explications, c'est son droit. Franchement, moi je trouve que là, c'est la limite, en tout cas, que moi je ne dépasserai pas. En 2012, Nicolas Sarkozy avait été empêché dans une ville à Bayonne de pouvoir ne serait-ce que déambuler, aller rencontrer les gens. Aujourd'hui, Manuel Valls ne peut plus quasiment faire un meeting, par exemple, en Bretagne, où il est empêché, il a reçu de la farine, il a été giflé. Faites le parallèle entre les deux personnalités. Oui, c'est aujourd'hui un rapport à la politique, on le sait. A la politique, à un personnage ou deux personnages ? Non, non, à la politique en général, où je crois que les Français attendent beaucoup des politiques, sont très déçus, d'où l'enjeu majeur de cette présidentielle. Alors, l'actualité parlementaire, à présent, Jean-François Lamour, le gaz de schiste était au menu à l'Assemblée. Une proposition de loi a été examinée en commission pour adapter le code minier français à l'environnement. L'occasion aussi de reparler de la question du gaz de schiste. Valérie Brochard nous fait une explication de texte. L'exploration et l'exploitation des huiles et gaz de schiste totalement interdites, c'est le sens de l'amendement surprise adopté hier à l'initiative d'un rapporteur socialiste dans le cadre de la réforme du code minier. Je crois que la population, mais pas uniquement la population, les responsables politiques sont opposés à l'exploitation et à l'exploration des huiles et gaz de schiste. C'est une étape complémentaire, mais qui ne remet pas en cause les choix qui ont été faits dans ce domaine-là et qui préserve, je le dis, et qui préserve l'exploitation du gaz de huile ou du gaz de couche. Pour le moment, une seule méthode d'extraction est connue, la fracturation hydraulique interdite depuis 2011. Désormais, toute alternative semble condamnée. Sur les autres dossiers clés, qu'il s'agisse des mines d'or en Guyane ou des forages pétroliers offshore, la proposition de loi socialiste doit introduire une dose d'environnement et de démocratie dans un code minier vieux de 60 ans. Principale mesure du texte, la création de groupements participatifs où les élus, les acteurs économiques et les associations seront associés avant tout projet d'exploitation. Mais les élus écologistes craignent que les citoyens ne soient consultés que de manière facultative. Dernier point qui alimente les débats, la proposition de loi prévoit que l'État ne puisse pas refuser un permis minier, sauf s'il apporte la preuve d'une conséquence grave et irréversible pour l'environnement. Une définition trop vague pour les écologistes et certaines associations. Bien que présentée en procédure accélérée, avec une seule lecture à l'Assemblée et au Sénat, la réforme a pourtant peu de chances d'aboutir avant la fin de la session parlementaire, prévue fin février. Quelle est votre position, vous, sur cette question ? Et deuxième question qui en découle, est-ce que ces questions-là ont bonne place dans le programme de François Fillon ? Mais d'abord, vous, votre position. Ma position, c'est que notre collègue Chanteugay fait fausse route. Non pas sur la fracturation hydraulique, à l'évidence, ce procédé est extrêmement néfaste pour l'environnement. Et il est interdit de toute façon. De toute façon, il est interdit, il faut évidemment continuer à l'interdire. Je pense qu'en revanche, on ne peut pas se priver de continuer à chercher un bon procédé d'exploitation différent. Aujourd'hui, il n'existe pas, il faut bien le reconnaître, mais comment peut-on imaginer que le progrès technique en matière d'exploitation de ce type de ressources naturelles que d'autres pays exploitent, et d'ailleurs, à travers ça, font baisser leurs charges en matière d'énergie ? Nous, nous devons, je crois, de passer d'un principe de précaution qui empêche tout à un principe de responsabilité. Et là, j'en viens finalement à votre question sur le programme de François Fillon, c'est ce qu'il souhaite faire. Il dit finalement que le principe de précaution nous empêche d'explorer de nouveaux procédés, de faire de très très haut niveau, de la recherche fondamentale, de la recherche appliquée, en particulier en matière environnementale. Donc le principe de précaution ? Je pense qu'il faut le transformer. Il ne faut pas, comme vous venez de faire un geste en disant, balayer. Ce n'est pas le sujet, on ne balaie rien. On dit qu'il faut transformer ce principe de précaution en principe de responsabilité, c'est-à-dire s'engager dans un type d'exploitation, par exemple du gaz de schiste, des gaz de schiste, avec un procédé qui le permet sans détruire l'environnement. C'est là la grande différence, évidemment, qui nous sépare, en particulier de la gauche et en particulier des écologistes. Je crois que c'est, en termes de vision de la société aussi, un changement assez radical, je le reconnais. Un logiciel différent qui est de dire, on ne peut pas s'empêcher aujourd'hui de croire au progrès. Si nous empêchons nos chercheurs, si nous empêchons nos techniciens, qu'on a d'ailleurs de très très haut niveau dans notre pays, à faire des recherches dans ce domaine, alors nous serons dépendants d'autres pays qui, eux, auront fait les efforts en matière d'investissement dans le recherche et le développement. Vous savez, cette position, pour conclure, c'est la position de notre collègue Christian Jacob, qui avait effectivement interdit l'exploitation des gaz de schiste par fracturation hydraulique, mais qui ne s'était pas empêché de trouver un procédé innovant, qui n'existe pas encore, mais dont on a absolument besoin pour exploiter cette richesse naturelle. 30 secondes encore sur ce sujet. Il y a un an, Luc Châtel avait dit que les Républicains devaient être le parti gaz de schiste et des OGM, avait-il rajouté. Il avait raison. Je vous incite à le réécouter quand il est venu parler au Conseil national samedi. Il a eu un très, d'ailleurs, peu entendu ce discours, il faut bien dire, on était plutôt dans notre cuisine, il y a beaucoup d'oppositions, souvenez-vous. L'ambiance était comme elle était, celle d'un Conseil national. Luc a effectivement parlé beaucoup de recherches et de projets. Il a eu effectivement un mot sur les nouvelles technologies, un mot sur cette capacité à aller vraiment de l'avant, à chercher. Les OGM compris. Sur les OGM également, il faut, je crois, que nous continuions à chercher dans ce domaine, mais en l'encadrant. C'est la différence entre le principe de précaution et le principe de responsabilité que souhaite imposer François Fillon dans notre pays. Vous parliez du Conseil national. On y vient tout de suite. Un Conseil national, on a beaucoup parlé des investitures entre les sarkozistes, entre les jupéistes. On va voir exactement tout ce qui s'est passé avec Stéphanie Despierres et notamment se résumer un petit peu de cette semaine politique du côté de la droite. Il veut prouver que c'est lui le patron. En arrivant au Conseil national, François Fillon a un objectif clair. Le vainqueur de la primaire veut mettre un terme à la contestation portée par certains sarkozistes comme Laurent Wauquiez. La droite à laquelle je crois, elle parle des efforts et elle parle aussi à ces classes moyennes qui travaillent et qui aujourd'hui, à la fin du mois, n'ont pas l'impression que leurs efforts sont reconnus. Notre devoir à nous, c'est de les entendre, c'est de proposer des mesures qui aillent vers eux et tout simplement de défendre la valeur travail. A la tribune, le vice-président du parti interpelle François Fillon. L'unité, ce n'est pas l'uniformité. Tu n'as pas besoin de clones autour de toi. Tu n'as pas besoin de courtisans. La réponse ne s'est pas faite attendre. La mise au point de François Fillon est ferme. Non, il ne reviendra pas sur la défiscalisation des heures supplémentaires. Non, il n'adoucira pas son programme. Je ne vais pas changer ce que je crois et ce que je veux en fonction des vapeurs des uns et des injonctions du microcosme. Il m'arrive d'entendre certains à droite utiliser les mêmes mots que la gauche. Que ma victoire ait pu décevoir certains, je puis le concevoir. Mais j'attends de mon parti de la responsabilité et de la discipline. La majorité des ténors du parti appellent à faire bloc derrière François Fillon. Mais certains s'inquiètent déjà de la présence de voix discordantes. Si vous voulez gagner, il n'y a pas de place pour la division. L'unité, c'est la clé de la victoire. Les petites voix personnelles, les critiques pour se valoriser soi-même plutôt que de valoriser sa famille politique. Tout ça, ça ne mène nulle part. Sur le non-cumul des mandats, là aussi, François Fillon reste inflexible. Il l'a redit devant ce parterre d'élus. Pas question de faire marche arrière. Même s'ils ont officiellement été investis samedi, les cumulards devront donc choisir entre députés ou mandats locales d'ici les législatives de juin. Bien sûr, on va parler des investitures dans un instant. Simplement sur ce qu'a dit François Fillon. Il ne va pas changer. Michel Alliomari dit ce vendredi matin qu'il stresse les Français. Non, je pense qu'il leur trace une route pleine d'espoir. C'est l'enfin de réformer notre pays avec un projet cohérent, puissant, certes. Réformateur, évidemment. Ou effectivement, il va falloir faire des efforts, c'est évident. Mais d'ailleurs, c'est la vérité qui me tient vraiment aux tripes. Il veut expliquer aux Français que ce projet-là, il est là pour redresser la France, pour en faire un pays... On l'entend bien, Jean-François Léon. Cette semaine, les parlementaires sont allés le voir. Vous êtes rencontrés à une semaine. Et il n'y a pas d'espoir, il ne porte pas d'espoir. Si, je suis en train justement de vous dire quel est l'espoir, quelle est la vision. Ce sont les députés qui le disent. François Fillon répète qu'il veut faire, en disant, la France être le premier pays d'Europe. Vous ne trouvez pas que c'est un espoir, ça ? Vous ne trouvez pas que c'est une ligne directrice ? Vous répondez donc directement aux parlementaires ? Vous ne trouvez pas que c'est un objectif ambitieux pour notre pays ? Pour autant, il faut le réformer. C'est ce contrat que François Fillon, avec ce principe de vérité qu'il propose aux Français. Alors évidemment, ça bouscule, parce qu'y compris chez un certain nombre de nos parlementaires, on peut penser qu'on peut réformer le pays sans effort et sans se remettre en question soi-même. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, je pense que peut-être ces 20 dernières années, on a essayé, on a bien vu que ça n'avait pas fonctionné. Donc ça, c'est ce projet cohérent et puissant que François Fillon propose directement aux Français. Maintenant, les parlementaires, et on l'a vu au Conseil national, on peut évidemment comprendre qu'ils soient en train de réatterrir après cette primaire, qui a été de grande qualité, qui a été aussi pour leur candidat pleine d'espoir. Maintenant, je pense que les choses vont arriver en ordre de marche, et on va pouvoir travailler vraiment à la pédagogie du projet de François Fillon. Juste une question également sur cette enquête qui a été menée par Le Monde, avec le Cévi-Pof notamment, qui est une enquête sérieuse, auprès de 15 000 personnes, et là, on voit que François Fillon perd des points. 3, 4 points dans les sondages, dans ce sondage, 10 points chez les électeurs centristes, 7 points chez les Républicains. Il y a un trou d'air ? Non, il n'y a pas un trou d'air. Il y a, par définition, après la surprise que vous avez vécue, d'ailleurs, comme tout le monde, en tout cas beaucoup de personnes de François Fillon en tête au premier tour, à 44% puis vainqueurs de cette primaire, sans aucune contestation, il y a, par définition, quand on est la cible de beaucoup de critiques, une sorte de, mécaniquement, une sorte de baisse dans les sondages, mais vous l'avez compris, ce n'est pas obligatoirement les sondages qui font bouger François Fillon, il l'a toujours dit, lui, il va parler aux Français. Le discours du Conseil national de samedi dernier était important, celui qui va compter, celui qui est en quelque sorte le début de la campagne présidentielle, c'est celui du 29 janvier qui le fera à la Villette. – Alors, il y a une autre question qui est assez centrale pour tous les partis, celle de la parité. Sur combien de femmes misez-vous pour les législatives ? Est-ce que vous êtes prêts à payer des amendes, si vous ne respectez pas ? – Je vais surtout vous dire d'où on part. Aujourd'hui, il y a 25% de femmes à l'Assemblée, c'est évidemment peu et pas acceptable. Aujourd'hui, on est aux alentours de 38%. Et nous négocions, vous le savez, un accord avec l'UDI. Mais nous avons aussi une ressource supplémentaire, si je peux me permettre d'employer ces termes-là, c'est qu'un certain nombre de nos collègues qui sont touchés par le cumul des mandats vont choisir. J'en connais, ils sont de plus en plus nombreux à choisir leur collectivité plutôt que l'Assemblée. Ils préfèrent avoir cette capacité à agir directement, en circuit court, sur leur territoire. Donc ça va nous donner aussi là le moyen de discuter avec eux. S'ils ont un choix à faire entre deux personnalités de qualité, un homme et une femme, vous vous souvenez bien qu'on leur proposera effectivement de choisir une femme. Mais j'ai bien dit, à qualité égale. On n'est pas là, vous voyez, pour... Toujours ces problèmes de quotas donnent le sentiment qu'on efface les compétences et les qualités. Si le compte n'y est pas, au bout du bout, si je peux dire, vous êtes prêt à payer les amendes ? Je vais vous dire très clairement, aujourd'hui, on n'attendra pas la parité parfaite, 50%. Donc de fait, on paiera une avance. Mais encore une fois, regardez d'où on part. On est parti de 25%, on est aux alentours de 40%. Je pense qu'on rattrapera progressivement notre retard. On avait beaucoup de sortants à l'issue de ce mandat législatif. Mais en tout cas, l'effort est sensible. Il nous faut poursuivre. Et c'est mon rôle en tant que président de la CENI que de le faire jusqu'au dernier moment. Message reçu. On va accueillir à présent notre partenaire du figaro.fr. Bonjour Jim. Bonjour Katia. Bonjour Michael. Bonjour Jean-François Lamour. Bonjour. Il y a donc des doutes sur le projet. On les a entendus il y a quelques secondes. Il y a aussi des désaccords sur les investitures. Et notamment sur celles, vous l'avez évidemment vue cette semaine, de Nathalie Kosciusso-Morizet dans le fief de François Fillon à Paris. On a entendu Rachida Tati parler de scandale, de fait du prince. Bon, c'est une réaction plutôt attendue de la part de Rachida Tati. On connaît les relations conflictuelles entre les deux femmes. Ce qui l'est peut-être moins, c'est la méthode avec laquelle l'investiture d'Anne-KM a été décidée puisqu'il n'y a pas eu de vote. Pourquoi avoir à Vigilien Katimini sur cette question ? Mais il n'y a jamais de vote à la CNI. Il n'y a jamais de vote. C'est un peu surprenant que vous me posiez la question parce que vous semblez bien informé. Je suis président de la CNI depuis maintenant plus d'un mois et demi. Nous avons eu à passer une centaine à peu près de candidatures. A aucun moment il n'y a eu un vote. Donc je suis assez surpris que vous me posiez la question. Ça se fait en général. Rachida Tati aurait clavé. Elle n'est pas membre de la CNI. Elle ne l'a jamais été d'ailleurs. Mais donc il n'y a jamais eu de vote. En général d'ailleurs, ça se fait plutôt par consensus. On a dit que c'est un ordre de François Fillon. C'est un ordre. Vous savez, il y a ce qu'on appelle une sorte de droit de suite que nous avons quasiment respecté dans tous les cas. C'est-à-dire que quand le candidat sortant ne se représente pas, il nous propose une solution. Donc François Fillon vous a appelé et il vous a dit dans la quasi-totalité, il ne l'a pas appelé que moi, dans la quasi-totalité des cas, ces conseils, ces propositions ont été suivis. Il y a un ou deux cas où ça ne l'a pas été. Mais vraiment, c'est vraiment à la marche. Posez la question à l'ensemble de nos collègues sortants, ils vous diront qu'effectivement, ils nous ont fait une proposition dans le cadre de la CNI et que cette proposition a été acceptée sans vote. C'est assez surprenant que vous nous parliez de vote puisque à aucun moment il n'y a eu une investiture validée par un vote de la CNI. J'espère que ça va continuer jusqu'à la fin et jusqu'à ce que nous ayons investi toute ou partie des 577 députés qui pourraient nous représenter lors de la prochaine mandature. Alors justement, il y a d'autres cas un peu problématiques qui peuvent se poser, notamment par exemple celui d'Henri Guénaud dont la circonstruction a été gelée. C'est quoi le... Oui, en gros, s'il retire sa candidature, il aura sa circo ? On a le sentiment surtout qu'Henri Guénaud, mais pas simplement lui, notre collègue Gorge aussi, le député maire de Chars, qui est candidat à la présidentielle, ces deux collègues, le sentiment qu'ils donnent, c'est qu'ils s'éloignent de notre famille politique. Quand on n'accepte pas le principe de la primaire et son résultat et qu'on recherche les parrainages à la présidence de la République, vous appelez ça comment ? Ils se mettent en réserve de notre parti. Donc s'ils se mettent en réserve de notre parti parce qu'ils n'acceptent pas les principes de la primaire, il est normal que nous réservions leurs circonscriptions. Et s'ils rentrent dans le rang, vous leur... Rentrer dans le rang, on a l'impression qu'on est à la caserne, on n'est pas à la caserne. C'est un peu ça quand même dans une campagne présidentielle, soit on est avec, soit on est contre. Mais non, soit on est dans une famille, soit on n'y est pas. Vous en conviendrez aujourd'hui ? En dehors de la famille. En aujourd'hui, il est en marge, il n'est pas en dehors, il est en marge, on attend de savoir ce qu'il veut faire, est-ce qu'il a ses parrainages, est-ce qu'il se présente à la... Regardez, Michel Alliomarie, elle s'est mise en réserve du parti, parce qu'elle est candidate à la présidentielle. Bon, ben voilà, c'est simple, c'est clair. Pas de sanction pour elle ? Ni pour Henri Guéno. Voilà, il n'y a aucune sanction. Ce n'est pas une sanction, c'est simplement, pour le compte, un principe de précaution. Voilà, on ne sait pas exactement ce que veut faire Henri Guéno, on attend de savoir si, oui ou non, il part à la présidentielle, eh bien on en tirera les conséquences quand il aura décidé. Est-ce que le cas de la succession de Patrick Balkany à Levallois a été réglé ? Non, non, il est toujours en cours, nous choisirons le meilleur candidat pour cette circonscription. Ça peut être encore Patrick Balkany ? Non, non, ça ne sera pas Patrick Balkany, d'ailleurs il n'est pas candidat, comme vous le savez, mais donc nous choisirons vraiment le meilleur candidat, celui qui est en capacité de gagner, qui nous apportera, c'est un peu le principe d'ailleurs, et la demande de François Fillon à mon égard, c'est de nous choisir une majorité solide, voilà, parce qu'on aura effectivement besoin, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui avec François Hollande, d'une majorité qui tienne le cap, et qui ne se laisse pas entraîner, comme on l'a vu avec les frondeurs, dans des positions que je qualifie d'exotiques, et qui a quasiment tué la mandature de François Hollande. Majorité solide avec les centristes, c'est votre gros dossier du moment, vous négociez avec eux des accords de circonscription, ils en veulent une centaine quasiment de circonscriptions gagnables, vous leur proposez la moitié, est-ce qu'ils sont trop gourmands selon vous ? Là aussi, plutôt que de parler de marchandage et du nombre de sièges, on regarde simplement ce qu'il faut pour François Fillon. Ce qu'il lui faut, c'est cette majorité solide, la plus large possible au sein des Républicains, avec un soutien évident d'alliés, dont on nous dit qu'ils sont également solides, c'est la famille centriste, mais une famille qui est, vous savez, composée de plusieurs sous-familles, pour faire clair, celle de Lagarde, celle de Morin, celle de Hénard, et celle de Folio, ça fait quatre familles qui se réunissent au sein de l'UDI. Donc vous en conviendrez, pas simple, quand on négocie avec eux. Donc un allié solide, et là où je crois qu'il y a encore une différence d'appréciation, c'est dans la menace du Front National et des Triangulaires. Nous nous estimons que, parce que les Français, on en parlait tout à l'heure, sont exaspérés des cinq ans de Hollande, les Français sont vraiment tentés par des extrêmes, et on risque d'avoir un grand nombre de Triangulaires. Et il nous faut maintenir quand même une solidité de la majorité pour François Fillon. D'où l'intérêt d'avoir des candidatures uniques. D'avoir des candidatures uniques, mais vous en conviendrez aussi d'avoir une famille, les Républicains, large et solide, autour de François Fillon. Et tout à l'heure, vous parliez d'Emmanuel Macron, par rapport à l'UDI également. Quelles seraient les sanctions possibles ? Ce que je vois aujourd'hui, contrairement à ce qui se passe aux Républicains, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'on a quelques exemples de députés sortants, par exemple, qui sont allés assister à des meetings de Macron. Je disais aussi un article dans un journal des Ardennes, où un candidat investi par l'UDI annonce qu'il va continuer à être investi par l'UDI, mais qu'il appelle à voter Macron. Donc c'est aussi un problème pour la droite ? C'est surtout un problème pour l'UDI. Et donc dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe ? Plus que pour les Républicains... Concrètement, il nous reste une minute. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? Eh bien ça, ça fait partie des sujets que je vais évoquer dès la semaine prochaine avec mes homologues, en particulier mon collègue à l'Irbe de Marseille. C'est eux qui vont me dire comment, effectivement, ils vont traiter ce genre de cas, parce que s'il y en a un, je pense qu'il y en aura d'autres qui viendront par la suite. Dernière question, rapidement, sur le Modem. Est-ce qu'il va y avoir un accord avec le Modem ? Et si oui, qui pourrait être investi ? On parle notamment de Marielle de Sarnes. Vous pouvez confirmer que Marielle de Sarnes sera à Paris ? Lornier sur une circonscription parisienne. Troisième circonscription parisienne. Non, non, je ne peux pas vous... Non, puisque nous avons investi Jean-Pierre Lecoq, le maire du sixième. Donc ça, non, je ne pense pas que ce soit... Et pour tout vous dire, moi je n'ai aujourd'hui aucun mandat pour parler avec le Modem. Aucun contact ? Non, puisque, de fait, si j'ai bien compris, François Béroux hésite beaucoup à partir. Donc là, déjà, il faut que lui-même se mette en paix avec ce qu'il souhaite faire. Vous demandez donc l'information qui est parue aujourd'hui. Marielle de Sarnes ne sera pas candidate à Paris. Oui, alors je n'avais pas vu cette information. Donc je vous dis, on a investi Jean-Pierre Lecoq sur la onzième circonscription. Je pense que c'est celle-là à laquelle vous faites référence. Tout à fait. Merci beaucoup, Jean-Pierre Lecoq. Merci beaucoup, Jean-Pierre Lecoq. C'est notre invité. Et on se retrouve très bientôt. Très bonne semaine à tous. Merci. Sous-titrage ST' 501